Est-ce que c'est un souci ? Non, je ne pense pas. Après, je crois que le rugby féminin est encore jeune. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes encore qui encadrent des équipes. Mais je crois qu'au niveau de la fédération, il y a vraiment un plan de féminisation. Et je crois que d'ici quelques années, on verra de plus en plus de femmes encadrées, que ce soit des équipes de garçons ou de femmes. Je crois qu'il y a plusieurs éléments déterminants. Il y a forcément les résultats de l'équipe nationale, qui aujourd'hui est capable de remplir des grands stades. Donc forcément, ça interpelle les parents. Et puis je crois que c'est aussi le jeu, l'état d'esprit que dégage l'équipe de France. Aujourd'hui, on voit qu'on a une grosse cote de popularité. Et je crois que maintenant, les parents n'hésitent plus à mettre leurs petites filles dans les écoles de rugby. Ça fait partie d'un axe fort aussi du développement de la pratique, que les clubs ouvrent leurs portes aussi pour pouvoir accueillir toutes ces jeunes filles qui ont envie de pratiquer. Je crois qu'effectivement, c'est une solution. Aujourd'hui, la Fédération a fait le choix de mettre des joueuses sous contrat, qui sont à mi-temps, qui sûrement aura tendance à évoluer sur les prochaines saisons. Mais je crois qu'il y a une chose importante, après Gaël en témoignera sûrement, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut que les filles aient aussi un double projet. Parce qu'effectivement, il y a une carrière de rugby, mais les filles ne gagneront pas non plus assez d'argent pour pouvoir mettre de côté et se construire une autre vie après. Donc je crois que la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement un contrat pour qu'elles aient un certain confort. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elles continuent leurs études ou qu'elles restent un pied dans l'entreprise. Alors oui, plus on va se rapprocher de la Coupe du Monde, plus il y aura des exigences. Donc forcément, il y aura sûrement moins de temps de présence dans l'entreprise. Mais je crois que c'est important pour leur équilibre aussi, pour leur vie personnelle, qui est un petit peu ce mixte. Ce qui est important, parce qu'on parle vraiment d'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie sportive. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir les deux, je pense que ça permet d'assurer un petit peu une future carrière professionnelle. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Voilà, ça demande beaucoup d'organisation de notre part, de la part de l'entreprise et de la part de la fédération. Mais c'est des choses qui évoluent plutôt positivement. Je crois qu'il faut toujours positiver, même si c'est une défaite. Je crois qu'il y a toujours des éléments importants qui nous permettent de rebondir par la suite. Comme je l'ai déjà dit, on avait fait le choix de jouer deux fois l'Angleterre, parce qu'aujourd'hui, c'est sûrement l'une des meilleures nations. Donc on prenait des risques en termes de résultats. Mais je crois qu'en termes d'expérience collective, on a beaucoup appris. Donc à nous de savoir maintenant, par exemple, quand on dit qu'on devait gagner ce match-là, n'empêche qu'un match, il se finit au coup de sifflet final. Et à nous de faire le travail nécessaire, d'avoir tiré cette expérience nécessaire de cette dernière action pour ne plus que ça se reproduise. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on a cette opportunité de démarrer ce match contre l'Angleterre et de mettre en avant tout le travail qui était effectué depuis. Je crois que le 6 nations est une compétition qu'on ne peut pas négliger. Chaque tournoi, on apprend toujours des choses, c'est toujours de l'expérience. Ça permet aussi de donner du temps de jeu à des joueuses qui, jusqu'à maintenant, n'en avaient pas beaucoup. Mais après, en complément, il y a la tournée de novembre qui se fait aussi, notamment pour nous préparer à la prochaine Coupe du Monde, où on va aller se rendre en Nouvelle-Zélande pour pouvoir affronter les champions du monde en titre. C'est sûr que c'est toujours un plus de pouvoir jouer un match en France. C'est toujours particulier parce qu'on joue à domicile face à notre public. Et il y a un réel engouement qui s'est créé depuis quelques années du public autour de nous. Donc ça, ça nous porte d'avoir un public derrière nous, forcément. En plus de commencer le tournoi face aux Anglaises, forcément, c'est la meilleure entame qu'on puisse avoir pour débuter ce 6 nations. C'est vrai que c'est un match qui va être important, tout autant que les autres qui vont suivre. Forcément, on va avoir à cœur de mettre en place notre jeu et d'être le plus précise possible face à elle. Merci. 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 Merci.